C'est du jour, vous allez voir, c'est très simple, mais c'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, « innama l'a'malou bin niyat wa innama l'ikullimri immanawa » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de l'intention. Il nous dit « les actes ne valent que par leur intention ». Il nous dit dans un autre hadith, pour être plus précis sur le sujet que j'aborde aujourd'hui, il nous dit « celui qui n'a pas nourri la ferme intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne ». En fait, le musulman, lorsqu'il jeûne, il se doit de précéder cet acte de jeûne par une intention. Alors, quelle forme elle prend cette intention ? Il n'est pas nécessaire d'en faire une mention verbale, il n'est pas nécessaire de dire « je décide de jeûner ». C'est un acte du cœur en réalité, il suffit de le ressentir, il suffit de le penser, de dire « c'est la veille de Ramadan, le mois de Ramadan va commencer, je décide fermement de jeûner le mois entier ». Alors ça, c'est une divergence. Est-ce qu'il faut le dire à chaque veille de jour à jeûner ou est-ce qu'il faut le dire simplement une fois au début du mois ? Eh bien, sachez qu'il y a une divergence sur la question et que les Malikites, dans l'école de l'Imam Malik, il nous suffit de dire « au début du mois, à la veille de la première journée de jeûne, il suffit d'avoir l'intention ferme de jeûner pendant 30 jours ». Étant donné que ce sont des jours consécutifs, qu'il ne s'agit pas de jours qui sont éparpillés, eh bien, on peut tout à fait avoir une seule intention pour tout le mois. Jeudi, en début, ou plutôt la veille du premier jour de Ramadan, du premier jour de jeûne, jeudi, je décide fermement de jeûner ce mois de Ramadan. Et là, vous pouvez démarrer votre jeûne. Et Inch'Allah, si vous respectez toutes les autres conditions, il sera valide. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai constaté que beaucoup ignoraient cette information capitale puisqu'il s'agit de la validité au nom du jeûne. Et je vous invite encore une fois soit à partager cette information, à conseiller votre entourage ou simplement à la partager. J'espère que vous avez acheté la Chewbacchia, la Zlabia, etc. Pour moi, ce n'est pas encore fait. Je vais aller m'y affairer. Que la pluie soit sur vous.